40 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Fagas, Fonds africain de garantie et de coopération économique, souhaite récolter au Congo sur une période d'un mois. Il a lancé ce jeudi à Brazzaville un emprunt obligataire par appel public à l'épargne. La durée de cet emprunt est de 5 ans, avec un taux d'intérêt net par an de 5,25%. L'objectif de cette opération est d'accompagner le développement de la SAU région. Pour ce faire, le montant récolté devra uniquement servir à financer les projets présentés par les opérateurs économiques de l'Afrique centrale. Le lancement de l'emprunt obligataire offre l'opportunité aux investisseurs congolais de fructifier leur épargne et de contribuer au développement du Congo en participant au financement des projets des secteurs privés et publics. Crééé le 10 février 1977 à Kigali, au Rwanda, le Fonds africain de garantie et de coopération économique est une institution financière internationale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés. Présent dans 14 pays et couvrant 4 zones monétaires, l'institution a un capital de 350 milliards de francs CFA. En lançant cette opération validée par la COSUMAF, la commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale, le Fagas veut avant tout accompagner l'opérateur économique dans ses initiatives. Quand je m'adresse aux banques, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que les banqueurs hésitent à prendre des risques. Donc, ils ont du mal à financer des projets innovants ou des PME. La deuxième chose, c'est sur le coût du financement. Quand nous sommes dans des pays où nous avons du mal à trouver des fonds, c'est au travers des fonds de garantie que nous pouvons développer nos activités. Cet emprunt obligataire constitue une aubaine pour les futurs bénéficiaires. Avec un avantage certain, le taux d'intérêt qu'ils présentent, 5,25% contre 0,75% pour les banques classiques. La période de souscription va du 5 juin au 15 juillet prochain.